Les infirmières du CHRTR se prononcent présentement sur un vote de grève. Les infirmières sont sans contrat de travail depuis près d'un mois. Hugo Lavallée est sur les lieux de l'Assemblée. Alors Hugo, les infirmières dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et surtout, elles soutiennent que les négociations n'avancent pas. Effectivement, Sophie, le syndicat des infirmières du cœur du Québec soutient que l'ensemble des demandes qu'il a déposées au gouvernement depuis le début des négociations ont été rejetées. Le syndicat soutient aussi que le gouvernement veut imposer un recul sur le plan des conditions de travail aux infirmières. Alors qu'on le sait, dans le réseau de la santé, il manque de personnel. Le syndicat soutient que le gouvernement devrait plutôt tenter d'améliorer les conditions de travail de son personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle le syndicat a demandé l'intervention d'un médiateur. Le syndicat cherche également à se doter d'un mandat de grève qui pourrait s'exercer au cours des prochains mois. Je laisse la présidente du syndicat nous donner un exemple de proposition gouvernementale qu'elle juge inacceptable. Il nous offre aussi, au lieu de prendre nos vacances, de nous les payer à taux simple. Pourtant, on sait que dans notre réseau, le personnel infirmier, infirmière auxiliaire, inalo, font beaucoup de temps supplémentaires. Le moment pour récupérer, c'est des vacances. Et là, il nous dit, écoute, on a de la misère à vous remplacer. Au lieu d'les prendre, on vous les paye à taux simple. Fait que là, c'est rendu que t'as même plus le droit dans le réseau de la santé quand t'es épuisé de partir deux semaines avec tes enfants et ta famille. Et puis, est-ce qu'on sait à quel moment les infirmières pourraient débrayer? Eh bien, Sophie, pour que la grève soit légale, il y a des délais que le syndicat va devoir respecter. Le syndicat va notamment devoir laisser au médiateur le temps de faire son travail pour rapprocher les parties pour aussi que ce médiateur puisse déposer son rapport. Donc, la grève, si elle a lieu, elle n'aurait lieu qu'à l'automne. Et elle aurait lieu de concert avec l'ensemble des employés du secteur public, donc qui font partie d'un front commun de syndicats. Donc, c'est des syndiqués qui débreraient cet automne. On ne sait pas si ce serait une grève que de quelques jours ou une grève illimitée. Le mandat, donc, que le syndicat demande aujourd'hui ne précise pas la durée de la grève. Alors, le résultat de ce vote à surveiller. Merci, Hugo. De rien. Merci.